La mission Rémin est là pour des vices progresser, innover, entreprendre. On l'a créé il y a 10 ans et c'est aujourd'hui notre outil majeur d'ouverture de l'Université de Rémin vers le monde de l'entreprise. Elle a pour une mission de favoriser l'innovation et le développement socio-économique et toutes les actions qui en découlent sont dans cet esprit pour favoriser l'innovation. On l'a créé il y a 10 ans avec 7 membres fondateurs et on est en croissance constante, à la fois en termes de levée de fonds, de mécénat, il est 100% financé grâce au mécénat. On a de plus en plus d'entreprises à rejoindre cette fondation. Ces membres sont partenaires privilégiés de l'établissement et donc oui ils sont fidèles. C'est des dons annuels qui sont renouvelés tous les ans et donc chaque année on a une très belle fidélisation de nos membres et on accueille de nouveaux membres tous les ans. On a à la fois des grands groupes, des PME et aussi des start-up pour lesquels ça fait sens de se rapprocher de l'université, à la fois des laboratoires dans la plupart des cas pour booster leur innovation et booster leur R&D et les aspects Deep Tech. Et puis il y a d'autres entreprises qui rejoignent la fondation Rennes 1 pour se rapprocher des 30 000 étudiants que compte l'université et se rapprocher des formations quand notamment elles sont à la recherche de talents qui est un enjeu important aujourd'hui. Depuis plusieurs années au sein de la fondation Rennes 1, on a développé un dispositif de chaire, ce sont des chaire de recherche et de formation dont les sujets sont choisis par le conseil de gestion de la fondation et s'appuient sur la stratégie de l'établissement. Donc en fait on classe ces chaire parmi les cinq axes stratégiques que sont le numérique, l'environnement, la santé, les matériaux et la société responsable. L'idée de ces chaire, elles sont entièrement financées par du mécénat et ça nous permet d'établir sur la durée des partenariats forts sur ces sujets d'intérêt commun et sous le mode de co-construction en fait à la fois les partenaires entreprises qui financent ces chaire et les chercheurs académiques travaillent sur des sujets pour faire avancer ces thématiques. Donc on a une chaire autour de l'eau et du territoire, une chaire sur la mobilité dans une ville durable, une chaire sur les données massives en santé et c'est vrai que ça donne de la visibilité à ces axes stratégiques et ça nous permet d'aller plus loin. Comme elles sont financées par le mécénat, ce n'est pas un contrat de recherche. Au sein des chaires, on travaille sur du bien commun mais on ne s'interdit pas en parallèle et c'est encouragé quand c'est une question propre à une entreprise en fait de faire des collaborations de recherche spécifiques, des testifs ou autres, en parallèle de cette chaire. C'est un bel outil pour mettre en lumière des thématiques qui sont des thématiques d'excellence pour l'établissement, d'établir des partenariats forts et on le voit dans plusieurs exemples de chaire, on va vraiment plus loin puisque cette visibilité nous permet de décrocher des gros contrats à l'Europe ou à l'ANR et dans certains cas il y a aussi des créations d'entreprises issues de ces travaux et voilà on voit qu'on va vraiment très loin et ce qui est intéressant c'est que les intérêts sont mutualisés et convergents sur ces sujets.